Générique ... Bonjour à tous, cette semaine nous portons à nouveau notre attention sur l'Irak, en proie à des violences depuis deux semaines. L'offensive menée par des djihadistes sunnites sur de vastes zones du pays a semé la terreur et provoqué le départ principalement de Mossoul, de centaines de milliers de personnes et parmi elles de chrétiens. Quelle est leur situation ? Décryptage avec notre invité, le père Anis Anna. Père bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dominicain, vous êtes irakien, vous êtes originaire de la région de Karakosh qui est en quelque sorte maintenant la capitale chrétienne de l'Irak. Vous vivez en France depuis de nombreuses années et êtes actuellement aumônier au centre scolaire Saint-Thomas-d'Aquin dans la région lyonnaise. Un grand merci de nous avoir rejoint le temps de cette émission. Peut-être un premier écho de votre pays, vos proches sont restés en Irak, sont à Karakosh notamment. Alors quelles sont un petit peu les dernières nouvelles reçues de votre pays ? Dernière nouvelle ? Je suis en contact avec ma famille presque tous les jours, avec des amis, avec des prêtres et même quelques dirigeants de l'église archevêque de Bagdad et de Mossoul. Les dernières nouvelles ? Eh bien, les chrétiens souffrent énormément aujourd'hui des conditions de vie. Ils n'ont pas d'électricité toutes les heures, pas d'eau potable, pas de gaz pour faire la cuisine. Et par-dessus le marché, ils ont une peur et la panique. La panique d'être écrasés par cette violence qui a régénéré depuis le 5 juin dernier. – Qui sont les auteurs de cette violence ? Racontez-nous un petit peu, on parle de l'État islamique en Irak et au Levant, de qui s'agit-il ? – Alors l'État islamique de l'Irak et de Levant a pris sa naissance à partir d'un fondateur qui s'appelle Moussa Abad Zarqawi, qui a été éliminé par des troupes militaires américaines sur le sol du Moyen-Orient. Ensuite après, cet État islamique a combattu beaucoup contre Bachar Al-Assad, le président de la Syrie. – Pourquoi est-ce qu'il combattre là aujourd'hui en Irak ? Quelles sont les raisons ? – Alors aujourd'hui, cet État islamique s'est rallié avec les anciens de Partie basse… – Partie de Saddam Hussein. – De Saddam Hussein, tout à fait. – Et avec aussi les généraux et les officiers de l'ancienne armée de l'Irak aussi, qui ont été liquidés, limogés par les troupes américaines en 2003. Donc les trois éléments se sont réunis. Pourquoi ils combattent ? Ils combattent parce que justement, il y a deux choses, deux raisons valables. Ça fait 11 ans que les sunnites en Irak ont été marginalisés par l'État chiite de Bagdad. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent absolument renverser l'État de Bagdad. Et en l'occurrence, la personne d'Al-Maliki qui est Premier ministre irakien. – Alors on va revenir un petit peu à cette situation des chrétiens que vous évoquiez, mais peut-être un premier aussi aspect sur la crise humanitaire. On le disait, des centaines de milliers de personnes auraient quitté Mossoul, environ 500 000, même s'il est évidemment très difficile de donner une estimation précise. Ces personnes tentent de trouver refuge, notamment au Kurdistan et dans la plaine de Ninive. Parmi les associations mobilisées auprès des déplacés, Caritas Irak, Sébastien Dechamp, responsable urgence internationale au secours catholique, joint par téléphone à Paris, nous explique sa mission. – Ce qu'ils constatent sur le terrain, c'est un afflux de familles déplacées, fuyant Mossoul principalement, terrorisées par les combats, par la violence, par le nouveau système qui se met en place là. Et donc Caritas a déjà mis en place des actions à travers son réseau, justement ses centres, ses bénévoles, ses volontaires. Ils viennent en aide déjà aujourd'hui, environ 2000 familles. C'est principalement déjà un accueil, une écoute, une première prise de contact avec les gens. Et puis immédiatement des distributions de nourriture et d'articles d'hygiène, genre savon, etc. Ce sont les besoins les premiers, j'allais dire, pour des familles qui ont passé une journée ou deux journées en voiture ou essayé de se déplacer sur quelques centaines de kilomètres. Ceux qui sont à Bagdad sont aussi inquiets parce qu'ils voient ce mouvement, ces combats se rapprocher, même si on manque aussi d'informations fiables. Est-ce qu'ils sont bloqués ? Est-ce qu'ils se rapprochent ? Est-ce qu'ils sont en train de... Mais en tout cas, l'angoisse, elle est là. Les familles s'apprêtent à devoir partir dans l'urgence. Il y a une crise qui est pire que celle qu'on a connue dans les années précédentes. Est-ce qu'on peut dire à ce jour ? C'est l'une des pires crises que traverse l'Irak depuis ces dernières années ? C'est la plus puissante crise qui met l'Irak en friction. Parce que depuis 2003, la chute de Bagdad a été vraiment saluée par beaucoup, beaucoup de gens au départ, surtout les chiites et les kurdes en Irak. Et aujourd'hui, c'est tout l'Irak qui est menacé. C'est la crise la plus grande. Et ça ne touche pas seulement les chrétiens, non, pas du tout. Ça touche les sunnites aussi, ça touche énormément les chiites. Les chiites qui sont beaucoup plus que la moitié de la population. Donc tout est menacé. L'Irak est menacé dans sa constitution d'unité du pays. On parle beaucoup de la séparation entre… – De la partition du pays. – Voilà. Donc on est en train de penser comment reconstituer l'Irak en pays fédéral. Donc les Kurdes au nord, les sunnites au milieu et les chiites au sud. Et ce qui aggrave la situation actuelle, c'est que chaque friction en Irak a des soutenants, des gens qui soutiennent… – Des soutiens. – Des soutiens d'extérieur. – Étrangers. – Oui, étrangers. Par exemple, l'Arabie saoudite, le Qatar soutiennent énormément les sunnites d'Irak. Donc l'État islamique est soutenu par ces deux pays. Ensuite après, il y a l'Iran. L'Iran qui soutient absolument à tout prix, bien sûr les chiites du sud de l'Irak. Donc les Kurdes, ils ont constitué depuis plusieurs années, donc maintenant presque deux décennies, deux décennies et demie même, ils ont constitué leur pays, donc il est à part… – Cette région autonome du Kurdistan. – Voilà. On parlait tout à l'heure dans le reportage de ces déplacements. Il est réel ces déplacements. J'ai des familles aussi… – Vous avez eu des témoignages. – Oui, ma famille aussi ont parti, elles ont quitté même Karakosh pour aller au Kurdistan. – D'accord, elles se trouvent toujours au Kurdistan, elles sont revenues. – Non, elles sont revenues et elles sont rentrées parce que justement à Karakosh, il y avait une panique énorme. Le 8 et le 9 juin dernier, une panique, une psychose, disons comme ça, ils croyaient que l'État islamique allait ravager Karakosh. – Il y a des informations un peu contradictoires à ce sujet d'ailleurs. – Tout à fait, la première information qui était venue le jour même, c'était dramatique et les gens croyaient que l'État islamique est entré. Donc les djihadistes sont entrés à Karakosh, ils ont même dans le message, ça a été dit aussi, que quelques églises ont été touchées. – Ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas le cas. Mais on craint quand même dans l'avenir, parce que justement, il y a deux jours, donc c'était samedi dernier, la statue de l'archevêché chaldéenne qui se trouve à Moussoul, la statue de la Vierge Marie a été descendue, cassée par ces djihadistes qui propagent une pensée, une pensée islamique pour dire que les statues ne doivent pas figurer sur notre sol et on interdit les gens d'adorer les statues. Or les chrétiennes, vous savez très bien, nous n'adorons jamais les statues. Ce sont des figurants qui nous rappellent. Mais bon… – C'est très bien que, vous savez, la mise de la Vierge Marie en haut lieu, comme ça, pour garder la ville en paix. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a longtemps, presque trois siècles, quand les Perses, les Persans sont venus avec leurs troupeaux pour faire descendre les villes d'Irak, c'est une invasion, ils ont fait descendre Erbil, Kirkouk, ils sont arrivés à Moussoul, et c'est relaté par l'histoire, c'est que la Vierge Marie est apparue devant ces Perses envahisseurs avec une troupe immense céleste pour repousser l'ennemi. Et ça, ça a été relaté par les musulmans, les historiens musulmans, historiens chrétiens, etc. Donc la mise de cette statue était symbolique pour la ville, ça rappelle, parce que Marie est vénérée quand même dans l'islam. – Donc c'est un symbole fort qui a été touché là. – Oui, tout à fait. – Qu'est-ce que les chrétiens craignent ? Vous nous en disiez un mot tout à l'heure, ils ont peur, mais de quoi précisément ? – Eh bien parce que, justement, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est que si l'État islamique règne dans le nord d'Irak, c'est-à-dire même la plaine de Ninive, il y aura l'application de la charia. Et l'application de la charia à la lettre, ça enlève tous les droits des chrétiens. Et donc il y aura des lois abusives, bien sûr, et très très pesantes sur les chrétiens. Ce qui fera absolument l'immigration presque totale de ces chrétiens qui vivent jusqu'à maintenant avec beaucoup de persévérance sur le sol de la plaine de Ninive. – Alors en tout cas, les chrétiens ont exprimé leur soutien à l'Irak. Le 18 juin, le patriarche chaldien de Babylone, Mgr Louis Sacco, avait appelé à une journée de jeûne et de prière pour son pays. Quelques jours auparavant, le pape François avait aussi exprimé son inquiétude et appelé à prier pour la nation irakienne. En France, des associations chrétiennes ont aussi mené plusieurs actions pour tenter de mobiliser l'opinion. C'est un reportage signé Coraline Salvoche. – Au pied de la tour Eiffel, une centaine de manifestants. Ce samedi 14 juin, la place du Trocadéro s'est mise aux couleurs de l'Irak. Le rassemblement est organisé par l'AED ou encore le Parti chrétien-démocrate. Dans le public, des sensibilités très diverses met un même objectif, soutenir les chrétiens après l'invasion du pays par des milices de l'État islamique en Irak et au Levant. – Les chrétiens pour le moment sont épargnés, sont réfugiés dans la partie kurde du pays. Mais il nous faut aujourd'hui nous rassembler pour dire au monde, dire aussi à l'opinion, dire à nos responsables politiques que nos frères en Orient, ils sont importants, on est derrière eux, on ne veut pas les oublier, on ne veut pas les abandonner. – Le christianisme c'est une religion de solidarité, alors on vient soutenir nos frères chrétiens qui vivent l'enfer sur nos terres. – On laisse nos maisons, on laisse nos églises, on laisse nos terres, on laisse tout. On a tout laissé, moi mes parents sont arrivés en France, ils ont dû recommencer à zéro, je veux dire, c'est pas normal, c'est pas normal tout ce qui se passe. – Autre décor, autre ambiance. Le mardi 17 juin, dans le 17e arrondissement de Paris, le père Amir, irakien installé à Bagdad, témoigne devant une centaine de personnes. Invité par Fraternité en Irak et l'œuvre d'Orient, c'est l'occasion pour lui d'alerter les Français sur les risques d'une guerre civile et la partition du pays. – L'Irak a besoin aujourd'hui que la communauté internationale, qu'elle soit du côté politique ou du côté ecclésial, bouge. Et on a vraiment aujourd'hui, on peut avoir des catastrophes dans les jours qui viennent si on laisse les choses telles qu'elles sont. – Depuis plusieurs jours, un appel au don a été lancé pour permettre aux communautés chrétiennes de rester sur place. Face à la radicalisation du conflit entre chiites et sunnites, le rôle de modération et d'ouverture des chrétiens dans la société est plus important que jamais. – C'est important pour vous, père, cette mobilisation ? – Oui, il est très important de manifester la communion qui existe au sein du peuple chrétien. La communion par la prière, par la pensée, par l'action, par la solidarité, et justement mener des actions de solidarité comme celle-ci à Paris. Et ça fait réveiller quand même la conscience collective pour un pays qui souffre. Et j'aimerais bien ajouter quelque chose, parce que quand on veut être solidaire à l'égard des chrétiens, il ne faut pas oublier quand même les autres qui sont musulmans, et qui sont modérés et qui pleurent aussi, qui subissent énormément. Malgré eux, ils subissent l'entraînement dans le combat, dans le conflit. Et ils ont aussi besoin d'être libérés de tout cela. – Pour autant, le père Jage, on l'entendait, disait qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale. De ce point de vue-là, quel est votre regard ? – Il faudrait, vous savez, la plupart de nos problèmes actuels, à partir de 2000, disons comme ça, même 1990, lorsque l'Irak est entré en Koweït, nos problèmes ne viennent pas seulement de l'intérieur, ils viennent aussi de l'extérieur. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à reprocher à la communauté internationale, et surtout aux Américains. Les Américains qui ont voulu absolument enlever Saddam Hussein de force pour libérer l'Irak. Mais cette libération n'a pas prise, malheureusement. Elle nous a engendré un Irak, comment dire, un Irak qui n'est plus un pays. Vous savez, l'autre jour, j'ai écrit un peu, je disais qu'en Irak, beaucoup de gens se haient. Ils ne s'aiment plus, ils s'accusent mutuellement et ils mènent des actions terroristes les uns contre les autres. Mais nous avons vu quand même, vous voyez par exemple, les chiites contre les kurdes ou les kurdes contre les sunnites ou les sunnites contre les chiites, etc. C'est beaucoup trop. Alors ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que par exemple l'Amérique qui a libéré l'Irak, elle continue son action jusqu'à la libération, parce que l'Irak n'est pas encore libéré. Et le gouvernement qui est actuellement basé à Bagdad, il faut qu'il s'ouvre aux différentes composantes de la société irakienne. Il y a des sunnites, il y a des chrétiens, il y a des yazidis, il y a des turqumans, il y a des kurdes. Il faut que tout le monde soit à l'intérieur de ce gouvernement pour que l'Irak soit gouverné d'une manière collégiale et fédérale et qu'on fasse honneur à tout le monde sans négliger une région. Par exemple, je viens de dire, pendant 11 ans, la région des sunnites, 6 départements ont été complètement marginalisés. Moi je qualifiais Moussoul comme la poubelle de l'Irak à cause de la saleté, manque de services, manque d'hygiène, manque d'attention du gouvernement. Et on voudrait donc faire venir les Américains pour stopper cette vague terroriste qui vient ravager le pays. Et malheureusement, M. Obama, il est très très prudent, il est très lent pour prendre des décisions, etc. Le Congrès américain n'accepte pas facilement d'envoyer quand même des troupes militaires parce que l'Irak tout seul ne peut pas faire face à ça. Et ça, c'est vraiment, ce sera grave, grave, grave. Parce que, par exemple, dans quelques jours, on aura des combats qui s'approchent de Bagdad. Et là, il y a une population civile énorme et qui sera prise par le piège. Et l'État islamique est très 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 armé. Très très armé. Et en plus, ils ont des techniques. Ils ont cultivé pendant ces années la technique de la guerre. La guerre en Syrie, la guerre dans le nord d'Irak. Et ils font tomber les villes, Moussoul, Salahuddin, Tekrit, la ville de Saddam Hussein. Et en Bar, aujourd'hui, même la frontière iraco-syrienne, iraco-jordanienne ont été contrôlées par l'État islamique. Donc, ça fait une étendue immense d'une zone contrôlée par l'État islamique. Si la communauté internationale ne réagit pas, eh bien, ce sera la mort de l'Irak. – Et les chrétiens dans tout ça ? – L'Irak, bien sûr, vous savez que c'était un pays chrétien par excellence avant l'islam. Ces chrétiens s'attachent à leur sol. Ils ne veulent pas partir. Beaucoup de membres de ma famille ne veulent pas partir. Parce qu'on est né ici, on mourra ici. On a des racines, on a des traditions, on a des églises, on a notre vie. On aime ce pays. Mais malheureusement, les gouvernements qui succèdent en Irak ne font pas attention à cette petite minorité qui est très importante, pacifique. Elle est intermédiaire entre des frictions. Et elle a une histoire. Et les servantes, tous les gens cultivés, intellectuels, disent, voilà, restez ici parce que vous êtes le levant qui met du goût dans la vie. Et grâce à vous, il y avait la culture. Grâce à vous, il y avait l'art. – On comprend l'importance de ces chrétiens dans votre pays et les menaces et la fragilité aussi de cette communauté, les menaces qui pèsent sur cette communauté. J'ai un peu envie aussi de comprendre comment ça bouge, la physionomie de l'église pour les chrétiens. Vous dites, les chrétiens qui sont attachés leur terre, qui restent malgré tout, malgré toutes ces épreuves. Beaucoup de chrétiens sont partis depuis 2003 vers le Cudistan, donc cette région autonome. Est-ce que ça change la physionomie de cette église ? Et de quelle façon ? – Ça change beaucoup, d'une partie, à l'intérieur de l'Irak, on voit la consolidation de ces églises. Bien sûr, elles sont différentes. On a une église chaldéenne, on a une église nestorienne, on a une église syriac catholique, syriac orthodoxe, on a des Arméniens catholiques, Arméniens orthodoxes, on a aussi l'église latine. Et ces églises, maintenant, se trouvent, bien sûr, devant un problème immense, c'est l'existence sur le sol. Donc, il y a une certaine unité, une unité magnifique, vraiment. Je suis rentré plusieurs fois en Irak, tout l'été, je m'envoie là-bas, et j'ai vu que dans notre ville de Karakosh, nous avons accueilli là-bas à peu près 400 familles chaldéennes, il n'y avait aucun chaldéen dans notre ville de Karakosh. Actuellement, il y a un prêtre, on a offert pour ces gens une église. Ça fait une solidarité immense. Deuxième chose, c'est la physionomie de l'église irakienne, mais au diaspora. – La diaspora. – Eh bien, j'ai un frère qui est prêtre, et qui est en Suède, et il a 17 000 fidèles, composés de chrétiens irakiens, alors de toutes les églises. – Et ensuite, il y a des chrétiens de la Syrie, des chrétiens du Liban aussi, et là aussi, il y a une solidarité, malgré que l'enracinement dans un pays étranger comme la Suède, par exemple, pays froid, pays nordique, etc. – C'est très difficile, luthérien aussi. Alors, nous assistons à l'existence maintenant de beaucoup, beaucoup d'églises chrétiennes irakiennes à l'extérieur. En France, par exemple, la Sarcelle. À Lyon, nous avons presque 1 200 fidèles. À Marseille, à Rennes, quelques familles. Nous avons aussi au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Géorgie même, beaucoup. Il m'est arrivé une fois d'aller avec le père Jean-Marie Merigoux. – Dominicain à Marseille, oui. – Dominicain de Marseille, et qui a vécu 14 ans en Irak. Je suis allé avec lui à Istanbul pour justement rendre service à ces immigrés de passage. Bien sûr, c'est parce qu'Istanbul était une ville qui accueillait, mais provisoirement, les chrétiens. Donc, c'était la fête de Noël. Et on a vu que dans quelle misère elle vivait. Ces gens ont tout perdu, comme tout à l'heure dans le reportage. Les gens commencent de zéro. – La vie n'est pas forcément plus facile ailleurs qu'en Irak. – Non, surtout ce dépaysement. – Alors, vous père qui avez de la famille, des amis, restez en Irak. Pour vous, est-ce que les chrétiens doivent rester en Irak à tout prix, même au prix du sang ? – Eh bien, vous savez, moi je suis contre l'immigration, mais je ne peux pas être contre l'immigrant. Les migrants, ce sont des gens comme vous et moi, et qui choisissent leur choix. Ils décident pour eux-mêmes. Je ne peux pas décider en tant que religieux, prêtre. Je ne peux pas décider à la place de chaque famille ce qu'elle doit faire. Et je crois que là aussi, j'attire la sonnette d'alarme à mes frères, prêtres, religieux, archevêques, de ne pas forcer les chrétiens à tout prix de rester s'il s'agit de vie et de mort. Si c'est une question de vie et de mort, laissez les gens eux-mêmes décider. Parce que même si je suis évêque, ou par exemple, si je suis évêque, ou cardinal, ou archevêque, etc., je ne peux pas rassurer les gens ou assurer leur vie. Quand ils sont, par exemple, pris par les ravisseurs, et quand ils sont attaqués, quand ils sont menacés, quand ils sont mis à mort, je ne peux pas. Et ça, je crois que c'est une leçon de sagesse. J'ai beaucoup aidé les gens qui venaient à Lyon, par exemple de l'Irak, qui émigraient. Mais je les prenais en main, je faisais le nécessaire pour leur papier, leur intégration. Ensuite, après, même, les cours de français. – Vous avez vu des situations difficiles ? – Oui, j'étais pendant cinq ans responsable de la communauté chaldéenne à Lyon. – J'avais une question rapidement, Père, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quelles sont, malgré tout, ce que votre pays vit depuis tant d'années, quelles sont vos raisons d'espérer encore aujourd'hui ? – Les raisons d'espérer, on est chrétien, et quand on est chrétien, notre modèle, c'est le Christ. C'est lui qui nous apprend comment espérer, comment avoir la foi, comment combattre, ne pas combattre le mal, mais vaincre le mal par le bien. Et ça, c'est vraiment une leçon très importante que j'ai apprise de Saint-Paul. Pas combattre au sens de faire face, etc., mais diriger le mal pour le bien. Pourquoi ? Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe en Irak actuellement. Et notamment nos frères musulmans, qui accueillent par exemple l'État islamique à bras ouverts, et qui croient que c'est le salut qui vient avec. Non, il y a, je pense qu'il faut que les chrétiens disent le mot de vérité là-bas sur place, et qu'ils montrent, qu'ils se montrent, ils ont encore peur. Je viens de recevoir par exemple une lettre d'une sœur qui habite là-bas, et elle m'a dit surtout, il ne faut pas la traduire cette lettre, il ne faut pas la montrer, parce qu'il s'agit d'une communauté. – Ils ont peur de témoigner. – Voilà, et donc ils ont peur. Et moi je crois que si on est porteur de l'Évangile, du message de Christ, il ne faut pas avoir peur. Et ne pas avoir peur, c'est déjà être chrétien comme le Christ, qui n'avait pas peur de sa mort ou de sa croix. Il avait la tête haute. – Merci beaucoup Père Adnis et Anna pour votre témoignage sur la situation de l'Irak et des chrétiens d'Irak. Situation bien sûr que nous vous suivrons avec attention. vous pouvez revoir cette émission sur notre site qui s'affiche sur vos écrans. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501